Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, un nouveau format que je me sens profondément appelée, inspirée à vous proposer. C'est le message que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Donc je vais aller voir, signe par signe, quel est le message au moment où vous regardez la vidéo que vous avez besoin d'entendre. Et puis, ne pas commenter, me dire si cela vous a plu. Allez, c'est parti, signe par signe. Alors, les poissons, quel message vous avez besoin d'entendre au moment où vous regardez cette guidance. Quel est votre message ? Les poissons, quel est votre message ? L'énergie de la tempérance. Peut-être question d'une guérison en ce moment pour vous, les poissons, quelque chose qui revient à l'équilibre, une fluidité qui est là dans votre communication déjà de vous avec vous-même, de vous avec les autres. Peut-être aussi d'une communication beaucoup plus douce ou beaucoup plus ouverte avec le monde spirituel pour vous, les poissons. Mais en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre, qui est beaucoup plus tempéré, beaucoup plus modéré, quelque chose qui est stable, qui est serein pour vous en ce moment. Oui, on voit qu'il y a pour moi, il y a quelque chose que vous fêtez à la maison, il y a une stabilité à la maison, il y a peut-être qu'on fête quelque chose, on pourrait fêter l'installation avec une personne sous le même toit, on pourrait fêter un diplôme, on pourrait fêter une promotion professionnelle. En tout cas, voyez, on voit qu'il y a un équilibre au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Il y a quelque chose de très stable, voyez, c'est une carte numéro 4. Donc pour moi, ces derniers temps, il y avait quelque chose qui avait été flou, qui avait été difficile au sein d'un foyer. Pour moi, il y a vraiment de l'harmonie qui est retrouvée pour vous, les poissons. Oui, il y a eu une profonde transformation. Je pense que vous êtes passé par une profonde crise, peut-être une remise en question, peut-être il a été question de se dire est-ce qu'on se sépare, est-ce que l'on continue ensemble, mais j'ai l'impression que là, vraiment la question est posée et que du coup, les choses, les bases ont été refondées et que l'on a envie vraiment d'une évolution. On a envie de continuer ensemble, mais sur des nouvelles bases, parce qu'on s'est délesté des choses qui ne fonctionnaient plus, on a peut-être vraiment discuté. Et là, vraiment, il y a un renouveau au niveau familial, au niveau sentimental ou peut-être au niveau au sein d'un professionnel. Peut-être que vous avez mis les choses à plat et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se structure et qui est prêt à grandir, à évoluer. Vous avez affronté vos vieux démons, vos peurs. Je pense que vous êtes peut-être mis face à ce qui était toxique dans la relation. Vous avez peut-être dit à l'autre, ça j'en veux, ça j'en veux plus. En tout cas, pour moi, il a été vraiment question d'affronter vos peurs, d'affronter ce dans quoi vous étiez empêtrés, ce qui pouvait être nocif pour vous. Et je pense que ça peut être très difficile. Je pense qu'il y a vraiment des personnes pour qui il y a eu limite une pointe de rupture. Ou peut-être que justement, cette rupture, vous l'avez initiée et que pour vous, ce nouveau départ, cette stabilité provient au fait que vous ayez retrouvé un foyer, mais seul. Ou que vous avez quitté quelque chose de professionnel parce que ce n'était plus possible. En tout cas, pour moi, vous avez affronté vos vieux démons. Il y a vraiment un renouveau. Soit vous avez su en faire quelque chose de constructif et vous avez continué dans cette même dynamique. Soit vous avez complètement coupé avec ça parce que vous vous rendez compte que ce n'était plus possible. Il en tenait pour vous de retrouver une guérison, une stabilité. Il en tenait quelque chose de votre bien-être, même psychique. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire ? Il y a eu beaucoup, beaucoup de peur. C'est quelque chose qui vous a sans doute empêché de dormir très, très longtemps. Ça a été quelque chose qui a tourné obsessionnellement dans votre tête. Ça peut être, voilà, je pars ou je reste. Il y a quelque chose, quelques domaines que ce soit dans votre vie. Ça peut être professionnel ou sentimental. Mais il y a eu des nuits noires, des nuits blanches. Vous n'en avez pas dormi. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Peut-être de choses très, très toxiques qui se sont remontées, les poissons. Oui, il y a eu un nouveau départ. On voit que vous avez envie de quitter. Alors, ça a pu être symbolique, mais très, très, comme je dis, vous avez pu quitter un foyer aussi pour certains parce que émotionnellement, ce n'était plus possible. Derrière le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. C'est pourquoi c'est justement pour aller chercher ce qui vous épanouit, pour aller chercher vos rêves, pour aller chercher votre bonheur. Donc, pour certains, il y a vraiment, on a quitté un état émotionnel dans lequel on ne se sentait pas bien. Voilà, on était peut-être prise justement par quelque chose de toxique aussi avec cette énergie du diable. Beaucoup de peur, beaucoup de se sentir manipulé aussi pour certaines personnes. Et on voit qu'il y a un nouveau départ qui est là. Les poissons, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire ? Les poissons, oui, il y a un retour à l'équilibre, on le voit. Alors, peut-être justement, suite à des décisions de justice qui ont permis justement de ce retour à l'équilibre, vous avez peut-être saisi la justice. Pour certains, il est peut-être question de prud'homme, il est peut-être question de divorce. Pour d'autres, justement, ça peut être, cette crise, elle est passée par autre chose et on décide de s'engager pour du nouveau sur quelque chose d'autre, mais d'une autre manière. En tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment, voyez, ces deux cartes, on parle vraiment d'un retour à l'équilibre. Vous avez tranché, là, les poissons. Et ce qui permet aujourd'hui, et bien que, voilà, un retour au calme et à la sérénité, vous avez coupé avec, voilà, oui, le six de pentacle, on est dans une carte d'équilibre, d'harmonie. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Cette carte nous parle vraiment de ça, de générosité et puis d'une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui se rétablit à ce niveau-là pour vous, certains poissons, le six de pentacle. Justement, cette décision de justice, elle a peut-être permis de rétablir un équilibre qui n'était pas là. C'est peut-être passé par quelque chose de très, très financier. Une, comment dire, comment on appelle ça, une pension alimentaire ou des pensions pour des enfants, je ne sais pas. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais voyez, il y a peut-être quelque chose qui a été là, qui rétablit cet équilibre entre le donner et le recevoir grâce à une décision de justice pour vous. Celle-ci s'est retournée. Le cinq de coupe. Vous quittez quelque chose qui est, vous tournez le dos au passé. Vous laissez la tristesse derrière vous, là, les poissons, la mélancolie. Vous n'avez pas envie de vous laisser happer par ça. On voit, vous avez vraiment envie de vous proposer un nouveau départ et de tourner le dos à tout ce qui a pu être douloureux, triste. Et vous avez vraiment envie de retrouver de la joie. On le voit avec ce cadre de pentacle, à une stabilité et à beaucoup de sérénité. Allez, un message supplémentaire pour les poissons. Quel message, les poissons ? Écoutez, l'élévation, c'est une carte qui est gouvernée par le soleil. Donc, ce par quoi vous êtes passés, là, vraiment, nous parle d'une transformation, d'une très, très belle élévation pour moi. Il y a du renouveau. Ça peut être, voilà, cette justice, ça peut être au sein professionnel. Donc, il y a une belle élévation pour vous, même au niveau familial, même voire spirituel pour certains poissons, d'être passés par tout cela. Allez, le gardien de la lumière, vous pouvez faire appel, là, les poissons. Cérunos, force de vie. Exprimez votre passion intense. Les formes sensuelles et sexuelles sont accrues. On nous parle vraiment d'une très, très belle énergie qu'il a fallu découpler, que vous allez être en train de découpler pour pouvoir, justement, vous élever et aller chercher vraiment une stabilité dans votre vie, là, les poissons. Magnifique. Eh bien, dites-moi si ce format vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire et puis à faire appel à moi si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchantés.